Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'adjectif de couleur. Nous allons travailler sur l'objectif suivant. Maîtriser l'accord des adjectifs de couleur. On commence par la première règle. De manière générale, les adjectifs de couleur simple s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Exemple, blême, bleu, châtain, gris, brun, basané, violet, roux, blanc. Ces adjectifs sont toujours variables. On écrit une feuille blanche, une veste grise, des fleurs rouges, des foulards beiges, des cheveux noirs, une femme brune, une forêt verte, des maillots jaunes, des yeux bleus, des vêtements gris. La deuxième règle. Les adjectifs de couleur dérivés d'un nom ne s'accordent pas avec le nom auquel ils se rapportent. Exemple, les noms caramel, amande, pistache, aubergine, noisette, cerise, ardoise, argent, or, turquoise, lavande, lila, orange, avocat. Ces noms restent invariables lorsqu'ils sont utilisés en tant qu'adjectifs de couleur. On écrit des couvertures olive, des yeux marrons, des gants grenats, des t-shirts abricots, des sièges ivoires. Mais il y a certaines exceptions. Les noms mauve, fauve, rose, pourpre, écarlate et incarnat sont assimilés à de véritables adjectifs. Donc ils s'accordent avec le nom auquel ils se rapportent. On écrit des joues roses, des couvrelis mauves, des toits écarlates, des moustaches fauves. La règle 3. Les adjectifs de couleur composée ne s'accordent pas avec le nom auquel ils se rapportent. Exemple, on écrit des cheveux châtain clair, des taxis jaunes vifs. Des voitures bleu foncé, des serviettes bleu vert, des chemises vert clair, une veste gris perle. Des poussins jaune citron, des briques rouges foncées. Une moto gris pâle, une peau café au lait. Comme vous voyez ici, avec l'adjectif bleu vert, on a mis entre les deux un trait d'union car ce sont deux adjectifs de couleur. On passe à la règle 4. Les adjectifs de couleur coordonnée par la conjonction E s'accordent ou restent invariables selon le sens. Dans l'exemple 1, des joueurs blancs et rouges. Comme vous voyez, les adjectifs blancs et rouges sont invariables car on parle des joueurs qui sont à la fois blancs et rouges. Mais dans l'exemple 2, des joueurs blancs et rouges, on a accordé les adjectifs blancs et rouges car on parle des joueurs qui sont uniquement rouges et des autres joueurs qui sont uniquement blancs. Merci bien pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.